Grégoire Schott et Claudine Crenn ont suivi l'ordination de l'un d'entre eux hier à Reims. Dans la cathédrale de Reims, l'instant est solennel. Paul Nguyen Ngo Khaï s'allonge en signe d'humilité et de disponibilité à Dieu. Quelques instants plus tard, il reçoit l'Esprit Saint des mains de l'archevêque. Le nouveau prêtre possède un parcours atypique. A son arrivée du Vietnam, il y a 5 ans, il ne parlait pas un mot de français. Sa formation au séminaire de l'île et ses stages en paroisse ont porté leurs fruits. Pour moi c'est ma fierté, parce que depuis la construction de cette cathédrale, je suis seul, un étranger qui est ordonné dans cette cathédrale. Pour le diocèse, cette ordination est la seule de l'année. Et s'il y a encore peu de prêtres étrangers, officiers à Reims et dans les Ardennes, la tendance est à l'ouverture. Ce sont des chrétiens qui souffrent pour leur foi dans leur pays pendant un certain nombre d'années. Et les choses évoluent largement maintenant, mais cela leur a donné une foi solide et profonde. Et ils nous apportent beaucoup de conviction pour nous. Pour l'Église, cet engagement est aussi un signe d'encouragement. De quoi susciter des vocations, aujourd'hui de plus en plus rares. Car les jeunes pratiquants privilégient d'autres manières d'exprimer leur foi. En voyant cette célébration, en voyant surtout la joie de Paul en toutes circonstances, ça donne envie de s'engager. En tous les cas, on se dit qu'il ne faut pas avoir peur de suivre un chemin de vie chrétienne. Moi je sais que je ne serai jamais sœur ou un truc comme ça. Plutôt, je préfère faire de l'humanitaire. Moi je dis aux jeunes qui s'interrogent, viens et vois. Si on discerne que Dieu t'appelle sur ce chemin, nous t'accueillerons avec joie. Si ce n'est pas ce chemin, nous t'aiderons à trouver la voie qui est la tienne. Sur les 371 prêtres de la région, la moitié a plus de 75 ans. Mais le clergé s'efforce de croire en l'avenir, et mise sur le dynamisme des chrétiens pour porter la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501